Je vais commencer par un point qui fatigue beaucoup l'enfant de Dieu. C'est une erreur, c'est une autre erreur, l'avarisme. L'avarisme. Il faut que nous comprenions aujourd'hui de ce que Dieu dit ou de ce que la parole nous dit en ce qui concerne l'avarisme. Amen. C'est important. La Bible dit qu'on peut périr par manque de connaissances. Donc, une des erreurs, c'est l'avarisme. C'est quoi l'avarisme? C'est quelqu'un qui amasse des biens, qui amasse des trésors, amasse du trésor, amasse du trésor et il a ça avec lui et il ne peut pas donner. C'est quelqu'un qui a en abondance et qui ne veut pas donner. Amen. Celui-là, il a un var. Maintenant, est-ce que la Bible traite l'avarisme? Est-ce que la Bible traite l'avarisme? C'est ce que nous devons voir aujourd'hui. C'est très important. C'est un des fleurs qui touche, qui mine ta vie. Regardez, il y a deux choses. La première chose, la prière, elle va te rapprocher de Dieu. Mais, c'est ton argent qui va te faire rentrer dans le royaume. Amen. Ton argent, la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'est-ce qui change cette donnée? Amen. Il a tant aimé le monde. Si tu aimes réellement Dieu, tu ne dois pas avoir mal au cœur de donner. Le donner, là, ne peut pas quitter ta vie. Si ça quitte ta vie, en fait, la prière, tu vas prier. Mais, aucune flèche ne t'atteindra. Mais, les délices de Dieu, mariage, enfantement, tout ce qui est grâce de Dieu, ce n'est pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire tout le cinéma que tu veux. Tu peux tomber par terre, prophétiser. Fais tout ce que tu veux. Mais, rien ne viendra vers toi. Parce que, tu n'as pas compris la révélation du royaume de Dieu. C'est le donner. Dieu a gagné le monde parce qu'il a donné. S'il n'avait pas donné, le monde ne serait jamais gagné. Jamais. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'avarisme est une erreur. Nous partons. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 6, à partir du verset 10. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ah, arrête-toi là. Je sais que ça continue, mais on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Reprends-moi juste ce verset-là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Très bien. Nous n'avons pas appris à donner. C'est parce que nous sommes avares. Alors, regardez la malédition qui est liée à l'avarisme. Donc, je disais que... La Bible dit que l'avarisme est la racine de tout l'amour de l'argent. N'est-ce pas? L'amour de l'argent, c'est l'avarisme. La définition de l'avarisme, c'est l'amour de l'argent. Quelqu'un qui aime trop l'argent, plus sa famille. Il aime l'argent, plus son foyer. Il aime l'argent, plus son enfant. Vous voyez, l'amour de l'argent... Quand vous avez en face de vous quelqu'un... Tu as l'amour de l'argent, il a l'argent sur le pied, il meurt. Il est malade. Gloire à Jésus. La personne est malade. On lui dit, il te faut 100 euros pour aller à l'hôpital, acheter ce médicament pour te soigner. Pour que ça te donne la vie. Mais il a cet argent et puis il est là. Je lui dis, il n'a rien. Les gens qui ont tendance à dire tous les jours, je n'ai rien ou... Je n'ai rien ou... C'est des gens qui sont avares. C'est des gens qui ont l'amour de l'argent. Un, deux, trois génériaux. Un, deux, trois génériaux. Alors qu'ils sont assis sur le trésor, mais... Mais... Il faut qu'ils aiment. Une chose, tu vas leur faire du bien. Soit pour sa bière ou bien là où on parle de la vantardise. On va voir ça plus tard. Ceux qui ont l'amour de l'argent sont très vantards. On verra ça plus tard. Alléluia. Génériaux. Je n'ai rien, mais les gens ont dit mariage. Les gens ont dit funérailles. Tout le trésor sort parce qu'il faut qu'on le voit. Glorie à Jésus. L'amour de l'argent. La racine de tous les mots. Et il y a une malédiction qui est liée à l'avarisme. Tu es à l'église. Tu n'as jamais payé des dîmes. Tu es à l'église. Tu n'as jamais soutenu l'église. L'église en difficulté, ce n'est pas pour toi. L'église a besoin d'une pierre haut, ce n'est pas pour toi. L'église a besoin d'un mur, ce n'est pas pour toi. Mais dès que l'église finit, tu es le premier à se jubiler pour dire, on a construit cette église. Et tu donnes tous les pas du monde. Ça, c'est l'amour de l'argent. Et c'est une malédiction qui est attachée sur ta tête, partout où tu vas, en tant que chrétien. Chant d'église, ça te suit. Parce que tu n'es pas délivré de ça. Alléluia. Nous lisons Luc 16, verset 14 à 15. Luc 16, verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu en Luc 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Oui. Au verset 15, Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Oui. Mais Dieu connaît vos cœurs, car c'est ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. Amen. Ce qui est élevé parmi les hommes, est une quoi? Abomination. Maintenant, qu'est-ce qu'il est élevé? Il vient faire le fanfaronisme, celui qui dit, alors qu'il soit en vain. Mais là où il y a deux, trois, quatre yeux là, on va les voir. Et c'est là qu'il vient de se montrer. Maintenant, Dieu dit, ce qui est élevé devant les hommes là, pour Dieu, c'est une abomination. Tout ce qui est abomination, c'est une malédiction. Ton enfant, fin, mais tellement tu aimes l'argent. Même pour acheter le lait de ton enfant, tu as fait calcul. On te donne l'argent pour aller faire le marché du mois. Tu fais, je retiens. Tu coupes l'argent en deux, tu fais, je retiens, pour acheter tes bagnes. Et quand la nôture, ça dit que ce qui devait finir le mois, le temps arrive et le mois ne finit pas. Il n'y a pas l'argent. On va te donner cet argent, mais toi, tu fais des petits calculs, les calculs inutiles. De sorte que toi, ça te profite. Ce qui est élevé devant les hommes, est une abomination devant Dieu. L'avarisme, c'est un lien très dangereux quand ça t'accompagne. La malédiction. Alléluia. Nous devons avancer. Lisons Luc 16, verset 10 à 13. Jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 16 à partir du verset 10. Oui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Oui. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Quels sont les véritables? C'est les richesses qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Les richesses de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Toi, tu veux la richesse de Dieu. Mais tu n'as même pas été dim dans les moindres choses. Là où on te dit de venir accompagner l'église. Parce qu'on reçoit plus de 19 pasteurs. Dans cette mission. Pour venir bénir l'église que Dieu nous a donnée. Que tu as construite. Ou que Dieu a construite. Maintenant venu bénir l'église. Où tout le monde sera dans la choix. Dans l'allégrette de savoir que notre église a été visitée par 19 anges. Le faire manger. Le donner un endroit pour dormir. Le bénir avant de partir. Et c'est là que tu as sorti. Toutes sortes de calculs. Toutes sortes de paroles. Inutiles. A chaque fois où on a besoin de toi. Où tu as sorti de l'argent. C'est là que toi on doit te voir. Tu deviens le pierre. Parmi les douze de Jésus. Là où on ne doit pas t'entendre. C'est là qu'on t'entend. Là où on ne doit pas se sentir. C'est là que tu te fais voir. Mais attends. Alors que tu es dans l'église. Et tu aspires. A ce qui est bien. A ce qui est agréable. A ce qui doit faire du bien. A ton âme. A tes enfants. Tout ce qui vient de Dieu. C'est des choses qui sont agréables. Tu aspires à ces grandes choses là. Mais tu n'es même pas capable d'accompagner l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le verset même qui fait que. Nous ne sommes pas exaucés. Quand nous sommes dans l'église. Lisons le verset 12. Verset 12. Oui. Et si vous n'avez pas été fidèle. Dans ce qui est à autrui. Qui vous donnera ce qui est à vous. Frère. Ce qui est à autrui. Ce qui est pour Dieu. Tu n'es même pas prêt à donner. Tu n'es pas prêt à pouvoir donner ou. Pouvoir accompagner quelqu'un pour. Regardez l'église. Regardez les chants. Regardez le groupe musical. Regardez la lumière. Regardez les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Mais à votre avis ça vient d'où ? Regardez l'étape de la salle. L'eau. Quand vous allez aux toilettes. Tout ça. Regardez tout ça. Qui le fera ? Qui le fera ? Amen. C'est ta contribution. Sa contribution. Sa contribution. Et les contributions des uns et des autres. C'est ça qui amènera à embellir le cœur de Dieu. La Bible dit. Le donner. Ça dit que la bonté d'un homme. Fait du bien au cœur du roi. Mais si tu n'es pas prêt à faire du bien à Dieu. Comment veux-tu que toi on te donne ? Tu ne sais pas donner mais toi tu veux recevoir. Lisons encore. Relisons le verset 12. Verset 12. Oui. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui. Qui vous donnera ce qui est à vous ? Ce qui est à autrui c'est pour Dieu. Trois. Tu ne veux pas te donner ce qui est pour Dieu. Mais tu veux recevoir de Dieu. Recevoir de Dieu c'est quoi ? Quand un frère vient te donner. Quand tu viens demander un prêt à un frère. Le frère te dit là. Je ne peux pas te donner. Vous savez pourquoi ? Parce que sur toi il y a la malédiction de l'avarisme. Donc quelle que soit la force du besoin que tu es venu exprimer au frère ou à la sœur. Qui incline le cœur ? C'est Dieu. Frère si tu n'as pas pris à élargir ta main. Le cœur d'un pasteur. D'un homme de Dieu. Ou même de ton patron ne sera jamais élargé. Tu veux avoir une promotion ? Élargis ta main. Tu veux avoir de l'avancement dans tout ce que tu fais ? Élargis ta main. Si tu vois que les portes sont fermées. Élargis ta main. Tu vas voir si les portes ne vont pas s'ouvrir. Alléluia. C'est ce que Job a compris. Et c'est ce qui a fait sa force. Quand il y avait Quelqu'un qui pleurait, qui avait besoin de manger. Job prenait la nourriture et il la portait. Il dit manger. Mais toi, on ne peut rien avoir de toi. Palais et l'église, tu n'es pas là. Réunion, tu n'es jamais là. C'est toi qui est tout le temps pressé. C'est toi qui a des programmes. Mais le jour où le besoin se fera sentir. Oui, j'ai besoin. Oui, j'ai besoin. Toi, c'est j'ai, 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 j'ai. Et tu es là, j'ai, 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 j'ai. Tu prends, tu amasses, tu prends, tu amasses. Et tu n'as pas un esprit d'ouverture pour dire que pendant que j'amasse, il faut que j'en donne aux choses. Apprenez à ouvrir la main. Apprenez à donner. Tu es en France. Ta maman, tes parents sont en Afrique certainement. Vivent dans la misère. Et toi, tu jubiles en France ici. Tu donnes en pitié de toi-même. Quand tu rentres au visage, ta maman, Zoh, dans une cabane. Une cabane. Tu nates. Elle n'a même pas un petit endroit décent. Alors que toi ici, tu vis dans une belle palace. Elle est obligée de la commander. A cause de la vieillesse, elle est fatiguée. Elle est devenue vieille. Tu n'es même pas capable de lui donner à manger. Alors qu'elle t'a porté dans le sein. Neuf mois. Tu restes ici. Et au moment où elle a besoin de toi, elle est incapable d'ouvrir ta main. Ne serait-ce que lui construire un petit endroit qu'on appelle en Afrique. Dieu, Béton, est capable de le faire. Tu es chrétien. Moi, je rentre dans ma maison. Je pleure. Je me réponds. Regardez la parole. Elle te dit, toi, tu n'as pas été fidèle dans ce qu'il y a pour autrui, mais qui va te donner pour toi? Alléluia. Regardez comment l'église se meurt. Regardez comment les enfants de Dieu se meurent. Et vous voulez les dérivances par-ci, les dérivances par-là, les prophéties par-là. Ce n'est pas la prophétie qui va te sauver. C'est la parole de Dieu qui va t'enraciner. C'est celle-là qui va te sauver. Elle va te libérer. Elle va libérer ton esprit. Et tu seras transformé par ton intelligence. Mais tant que tu n'aimes pas la parole révélée, frère, la prophétie va sonner dans toi. Elle ne fera aucun effet. On est dur. On ne veut pas écouter. C'est comme on me faisait du mal. Ce n'est pas à moi que tu fais du mal. Tu te fais du mal. Parce qu'au final, ceux qui auront compris avanceront. Mais tu seras toujours en retard. Et tu vivras toujours les mêmes causes et les mêmes effets. Au final, ta vie tournera en rond comme ça. Tu es chrétien. C'est pour ça que... Il ne faut pas que ça te fasse mal. Quand le monde te dit... Toi-même, depuis que tu vas à l'église, tu as dit quoi? Il ne faut pas que ça te fasse mal. C'est la vérité. Parce que tu marches sur... Quand on te dit ça, là. C'est parce qu'eux et toi, là. C'est la même chose. Eux-mêmes, ils avancent même mieux que toi. Leur à Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons voir. Et notre point d'erreur, c'est les promesses. Les forces promesses. Amen. Frère, ne vis pas avec une promesse de Dieu. Tu as promis à Dieu. Tu as assis tranquillement. L'homme ne sait pas. Ton frère ne sait pas. Mais Dieu n'oublie pas. C'est une forme de malédiction qui va te support. Dis-donc en parole. De Corinthiens 1, verset 19. De Corinthiens 1. De Corinthiens 1, verset 19. Oui, ma fille. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché pour nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Ah, attends, attends, attends. N'a pas été quoi? Oui et non. Mais, c'est oui. Attends. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, par lequel Paul a prêché, par lequel Sylvain a prêché, par lequel Timothée a prêché, il n'a pas été quoi? Oui et non. Vous savez ce que ça veut dire? C'est des personnes qui ont deux langues. Ça veut dire qu'ils ont la langue du serpent. Devant toi, ils font ça, oui. Mais derrière, ils disent non ici. Donc, ils ont la langue fauchée. Ils vont te faire une promesse. Ils sont en face de toi. Non, t'échec, qu'ils font ça, c'est un petit problème, je vais régler ça. Au jour où ils venaient, qu'est-ce qu'ils font? C'est la mémé, elle se prend pour ti. Elle croit que moi, je suis venu à Paris pour elle. La liste en face de toi, c'est oui. Dès qu'ils te tournent le dos, c'est quoi? Non. Mais est-ce que Jésus a été oui et non? Non. Il a été quoi? Continue. Mais c'est oui qui a été en lui. C'est oui qui a été en lui. Donc, un enfant de Dieu doit avoir une parole. Quand tu as dit oui, tu as accepté Jésus. Tout ce qu'il doit suivre pour que tu ailles dans le royaume ou dans la bénédiction, doit dire oui pour toi. Mais tu ne fais pas de tri. On regarde les dix commandements et on jette ce qui ne nous arrange pas. Dès qu'on parle d'adulté, non, 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 moi je parle d'adulté. C'est là qu'on va trouver le défaut sur le pasteur. Dès qu'on commence à prêcher le péché, on commence à trouver le défaut sur le pasteur. Parce que ça dérange. Tout bien on est assis dans l'église, on se lève, on sort. Pendant la parole, même on quitte l'église. On est assis quelque part là-bas, on bavade. On se distrait. Mais sachez une chose, une fois la parole de Dieu est révélée, c'est comme dans les épées, ils sont dans l'église et puis ça est là. Malheur est parti, il se lèvera. Pour faire autre chose, pour vouloir distraire les enfants de Dieu, c'est une épée, il va te trancher la tête. Quand elle n'est pas encore prêchée, c'est autre chose. Mais quand elle est prêchée dans l'église, fais attention, il vaut mieux que tu ne sois pas encore né. Si tu as une dette avec ton frère, va payer sa dette. Va lui rendre son argent. C'est dans l'église, on prend crédit. Maintenant qu'on t'appelle pour le jour de l'encaissement, tu fermes ton téléphone, ou bien tu ne fais pas l'âme. C'est là où on sort toutes les vénéités, ce qu'on ne doit même pas entendre. Toutes les grossièretés, un enfant de Dieu qui sort des grossièretés, n'est pas encore chrétien. Les injures grossières, c'est dans l'église. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es à te reconvertir. On est là, on va t'accompagner. Tu as pris crédit. Prends ton argent. Rembourse ton argent. C'est une dette. Alléluia. Vous savez, dès qu'on fait un appel de fonds dans l'église, tu les vois, vous luttez les enveloppes. C'est comme si c'était un jeu, et tu prends l'enveloppe, tu te déchires, ou tu es assis à la maison. On dit, tu vas bénéficier. Pour Dieu, il y a un manquant. Ce vide-là, tant que tu ne l'as pas payé, ça te suivra. Et c'est la forme de malédiction qui est sur toi. Les joues ont fait de l'appel. Si tu n'en as pas, ça fait quoi? Mais quand tu te lèves, c'est à dire que tu en as. Dieu a fait son calcul déjà, et au moment où on doit payer, tu ne viens pas. Qui va t'encaisser? Ce n'est pas moi en tout cas. Je ne vais jamais t'encaisser. Moi, je ne sais même pas ce que tu as pris. Mais Dieu se le sait, ce que tu as pris. C'est que vous oubliez, la malédiction, elle va jusqu'à la quatrième génération. Si tu n'as pas payé le prix, tes enfants payeront le prix. Vous avez vu le cas de David? N'est-ce pas? David a tué, non? Est-ce qu'il n'a pas eu meurtri dans sa famille? David a commis l'adultère. Est-ce qu'il n'y en a pas eu dans sa famille? Son prof, fils, n'a pas couché avec ses femmes? Faites attention. L'église. L'église. Il y a trop de mystères dans l'église. Il vaut mieux ne pas avoir problème avec Dieu. Ne pas avoir problème avec l'église. Ne même pas avoir problème avec son oin. C'est un danger pour ta vie. Alléluia. C'est vrai, en ce moment, on pourrait dire, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Mais cela, c'est plus dangereux. Avant, c'était un pour un, dent pour dent. Là, les gens faisaient attention. Mais là, là, où c'est doux. Méfiez-vous des eaux qui sont douces. Là où c'est doux comme ça. Là, là. Il y a plus de morts là où c'est doux que là où ça rémue. La mer n'est pas plus dangereuse que les eaux douces. Les eaux les plus dangereuses, c'est les eaux douces, troubles. En bas, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Soit c'est la boue, c'est le sable, tu ne sais pas. Dès que tu rentres, tu rentres les dents, tu ne dis pas. Mais la mer peut te vomir. C'est comme quelqu'un qui a quelque chose qui le cœur et qui libère. Cette personne-là, c'est une bonne personne. Mais celle qui ne parle pas, celle qui te regarde, qui ne parle pas, qui ne dit rien, elle est très dangereuse. Alléluia. Vaut mieux. Allez payer les dettes que tu dois. Ce que tu as promis dans l'église là, si tu es encore avec moi, je suis comme un enfant pour moi, si tu as fait des promesses, pardon, moi je t'enseigne l'évangile pour que tu ne sois pas sous la malédiction. Viens payer la dette là. Alléluia. Romain 13, 7, 8. On va aller vite. Romain 13, 7 à 8. Je dis la parole de Dieu dans le livre de Romain 13 à partir du verset 7. Oui. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli sa loi. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris que dans l'église, on ne doit pas faire de fausses promesses? Pourquoi? Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais est-ce que Dieu, c'est de dire sa promesse? Dieu a exécuté sa promesse. Amen. Quand Dieu promet, il le fait. Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, suis-moi, je ferai de toi quoi? Un pécheur d'homme. Alors qu'il était pécheur de poissons. Jésus dit, je fais une promesse sur toi. Quand il a fait la pêche, la pêche généreuse, la pêche à Genézareth, où il allait en eau profonde, il a eu beaucoup de poissons, il dit, maintenant, tu as vu, non? C'est ce que je suis capable de faire. Il a parlé de lui, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Est-ce que Pierre ne l'a pas fait? Quand il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Le premier miracle qu'il a fait, il était avec Jean. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri qui? Devant la synagogue. Le? Le boiteux. Amen. Deuxième miracle qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné. Et il a converti combien de personnes? Trois mille. Une seule journée. Sa prédication a converti trois mille personnes. Ce que Dieu dit, il fait. Sa main n'est pas courte. Pour réaliser ce qu'il attend de toi, ce que tu attends de lui. Sa main n'est pas du tout courte. Ce que nous égarde de Dieu, c'est nous-mêmes nos préceptes. Nos actes. Ce que nous commettons. Ce que nous faisons. C'est ce qui nous éloigne de Dieu. Sinon, il est prêt. Il est prêt aujourd'hui. Il est prêt demain. Il est prêt à te lever. Frère, regardez même la création. Dieu va créer le monde. Le sixième jour, il va créer l'homme et la femme. Mais à votre avis, pourquoi il crée la femme et l'homme? C'est pour la régénération du monde. Pour que le monde soit toujours en continuité de bénédiction. Donc, comprendre que ta venue sur la terre est une grâce pour Dieu. Ce n'est pas en vain. Donc, tu es précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas réaliser? Les hommes te donneront par la main gauche. Ils vont te reprendre par la main droite. Mais quand Dieu te donne, c'est césaire. Quand il te donne, personne ne peut te l'arracher. Ne doute pas de cette parole. C'est réel. Alléluia. Amen, amen. Nous, on s'inquiète beaucoup. Oui, qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire? On laisse Dieu et on fait autre chose qui soit contraire à Dieu. Alléluia. Mais tant que tu fais contraire, tu fais les choses contraires à Dieu, tu te rends compte que les bénédictions tardent. Alléluia. Les bénédictions tardent. Alléluia. Nous allons terminer par le dernier point qui est la vanité. Amen. Voici une heure. Le temps me permet parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Le temps ne me permet pas d'aller beaucoup plus en profondeur. Je vais survoler un peu. Mais là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et Dieu permettra que le dimanche prochain, on puisse aller en profondeur. Tantilement en profondeur. Mais la vanité, la vente à 10. Quand on parle de vanité, c'est quelqu'un qui est vente à. C'est une chose dont Dieu a horreur. Les vente à. Le contraire des vente à, c'est l'humilité. C'est pas ça? Dieu dit quoi? Quand quelqu'un est en vente à, il est quoi? Il est en orgueilleux. C'est pas ça? C'est pas ça? Dieu a horreur des en orgueilleux. Tu veux aller loin? Cache-toi. Amen. Disons. Exode 10, verset 9. Exode 10, verset 9. Exode 10, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Non, Exode 10, verset 8 à 9. 8 à 9, verset 8. Oui. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Oui. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Au verset 9, Moïse répondit. Nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Attends, attends. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Vous savez pourquoi il n'a pas vu Canaan? Ça, c'est une des erreurs de Moïse. Une des erreurs de Moïse. Les gens qui parlent trop. Allez, Moïse. Dites-moi, qui a mandaté Moïse? Ce n'est pas Dieu? Très bien. Maintenant, il arrive devant qui? Pharaon. Et Pharaon lui donne des ordres. Pour dire, mais toi, où tu es parti là? Tu conçues qui même? Parce que Dieu a dit, vous voulez que je revienne un peu? Ok. Dieu a mandaté Moïse d'aller voir Pharaon pour laisser aller le peuple d'Israël. Pour qu'il serve Dieu. Et Pharaon ne veut pas. N'est-ce pas? Et Dieu dit à Moïse, va, dis-lui de laisser mon peuple. Maintenant, Moïse va voir Pharaon et il dit à Moïse et il dit à Pharaon, Dieu me dit de laisser ses enfants partir. Je vais juste venir chercher les enfants de Dieu. Maintenant, regardez. Pharaon dit, mais tu veux partir là-haut? Qui est dans ton bagage? C'est ça, non? Oui. Il faut parler français simplement. Qui est dans ton bagage? Il y a un Moïse. Il dit à qui? Nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Nos enfants, nos vieillards. Nos fils, nos filles, nos brébis, nos bœufs. Mais regardez bien. Vous savez pourquoi, très souvent, on n'atteint pas nos objectifs? Parce qu'on parle trop. Parce qu'on n'est pas profond. Un enfant qui n'est pas profond, un enfant de Dieu qui n'est pas profond, il n'ira jamais loin. Dieu, il travaille dans la profondeur. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore vu Canaan, tu dis, je vais à Canaan. Mais sur la route de Canaan, elle est là-haut. Est-ce que je ne sais pas la question? On dit, tu vas te marier. On a prophétisé sur toi. C'est une prophétie. La prophétie ne veut pas dire que, tu vas te marier aujourd'hui. Elle peut être dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans. Et si vous savez, quand est-ce que Jésus a été révélé? C'est 120 ans après que c'est ça accompli. Est-ce que je ne sais pas la question? Il y a des personnes qui se glorifient même du fait que les enfants ont réussi. Et ils prennent ça pour se moquer des enfants des autres. Moi, je suis le fils du commissaire, le père du commissaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais quoi? Tu vends tes enfants. Tu les exposes au diable. Alléluia. Moi, je suis riche. Moi, je suis ceci. Moi, 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 je suis ceci. Frère, cache-toi un peu. Alléluia. Avant même qu'on te dise que tu es comme ça, cache-toi un peu. C'est Dieu qui doit te révéler. Mais toi, tu as regardé Moïse. Est-ce que tu sais Pharaon ou tu sais Dieu? Dieu a pris ces enfants et il te les a cachés sous toi. Toi, tu prends, tu les vends. As-tu? Pharaon. Alléluia. Frère, notre malheur vient de notre langue. Ce que nous vivons aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas accomplir le dessein de Dieu sur nos vies ou du moins Dieu veut bien accomplir le dessein mais ça ne peut pas s'accomplir tout simplement parce qu'on a dévassé le temps. Avant le temps de l'accomplissement, tu as déjà commencé à parler. Ton mariage n'est pas encore scellé. On est dans le processus du mariage. Tu as informé tout le monde que tu as fait un mariage. Mais vous croyez que l'ennemi quelle est sa mission? C'est de t'empêcher de te marier. Quelle est la mission du diable? C'est de t'empêcher d'être heureux. Lui, il est là pour engorger, pour tuer, pour détruire. Voilà son objectif. Amen. La seule chose que tu dois faire, c'est de fléchir tes genoux. Rester toujours à parler à ton père de ce qu'il t'a dit. Mais tu parles, papa. Ah, papa, papa. Tu es là. Ah, papa, Seigneur, tu as dit qu'il devait me marier. Seigneur, tu as dit mais, hey, à toi. Et c'est moi, il savait. Tais-toi. Amen. Vous savez, des fois, il y a des gens qui n'ont même pas envie de faire son solerie, mais au final, ils font son solerie. Parce que tellement tu les as saoulés à ton histoire. Tellement tu les as fatigués. Tu as fatigué les oreilles. Moi, mon mari est ministre. Mais c'est bon. On sait que ton mari est ministre. Dieu n'aime pas ceux qui sont au cœur. Mais les gens, quand tu les crois, ils te regardent de voir en bas comme ça. Un but de la personne. Dieu n'aime pas ça. Le papa, Alléluia. Tant que tu es dans tout ce qui est vantardise, Dieu ne peut pas aimer. Regardez Moïse, il va faire l'inventaire de ce qu'il a. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire vantardise? Amen. Lisons le proverbe 27, verset 1. Vous allez voir. Proverbe 27 à partir du verset 1. Oui. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Très bien. Vous savez, tout à l'heure, je parlais du malheur. Alléluia. La vie de ceci, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Regardez Dieu. Il n'a pas dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas si le lendemain va enfanter une bénédiction ou bien un malheur. mais le lendemain dont on parle, c'est quoi? Ne te vante pas, ça veut dire arrête de trop parler. Parce que quand tu parles, celui qui est à côté, tu ne connais pas son cœur. Voilà ce que ça veut dire. Amen, amen, amen. Il est assez auprès de toi, mais tu ne sais pas s'il a été mandaté contre toi. Il est dans ta maison. Rends dans ta chambre, enferme-toi. C'est pour ça que la Bible dit si tu veux prier, rends dans ta chambre, enferme-toi. Vous ne connaissez pas que les gens entendent ce que tu demandes à Dieu. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain c'est que le lendemain ou l'unjouper. Arrêtez de trop parler. Maintenant que le fruit est devenu gratuit, Arapapa, 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 et puis désirez, et puis ils ont profité sur lui. Il y a des gens qui sont à l'église ici, leur travail, c'est d'aller révéler aux autres, ce qui se passe à Bethesda. Mais vous ne savez pas, ils attirent le malheur sur eux. Amen. C'est ça. Ne te vante pas du lendemain. Trop parler. Arrête de trop parler. C'est ce qu'on a dit sur un frère ici. Qu'est-ce que ça te dérange d'aller en palais dehors? Quand tu prends ici pour aller en palais, tu te maudis. C'est une malédition. On ne joue pas avec ça. Frère, c'est parce qu'on ne nous prêche pas la vérité que nous souffrons. Leur travail, c'est d'écouter sur qui ils ont porté la prophétie et aller bavader, aller raconter des choses qui n'ont rien à vous parler. avec Dieu. C'est un malheur. C'est un malheur. On peut arrêter. La langue, la langue, elle est si petite, mais elle nous apporte beaucoup de malheur. Nous allons voir un deuxième exemple et on va s'arrêter là. Regardez le deuxième exemple. Deux rois 20, verset 12 à 18. La conséquence, la conséquence de la vente. Mes enfants, allez-y, vas-y. Deux rois 20, verset 12. Oui. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoyant une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses des prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses présents. Attends, on va continuer après. Voilà quelqu'un à qui Dieu a dit qu'il allait mourir. N'est-ce pas? On appelle Ézéchias. Dieu lui dit que tu vas mourir. Maintenant, dans cette histoire, il s'élève quand il a reçu l'habilitation de ces jeunes que Dieu a envoyés, il les prend par la main, lève-toi mon fils, il les prend par la main et puis il dit, viens, je suis le pasteur Zadi. Tu vois tous ceux qui sont ici là, quand je leur parle, ils obéissent à moi. Celle-là, elle est trésor, celle-là, elle est l'or, ceux-là, ils sont agents. Vous savez, c'est là que j'ai caché tout ce que j'ai comme bénédiction. Tout ce qui est ici là, c'est moi. Toujours moi. Toujours moi. acclamons le Seigneur pour sa vie. Alors que ce n'était pas la mission. Ce n'était pas sa mission. Alléluia. Continuons la lecture. Et il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Oui. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit. Et lui dit. Qu'ont dit, qu'ont dit ces gens-là. Et tous sont-ils venus vers toi? Oui. Ézéchias répondu, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondu, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Oui. Au verset 17, voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Amen. Au verset 18, Oui. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendré pour en faire des énuques dans le palais du roi de Babylone. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la conséquence de la vente à lise? Comment quelqu'un de très riche peut tomber néant, zéro? C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Le premier élément, ton premier ennemi d'abord, c'est celui qui est auprès de toi. Deuxième élément, c'est Dieu lui-même. Si lui t'a raté, Dieu ne te ratera pas. C'est Dieu qui l'a pris comme roi. Toutes ces richesses qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Amen. Est-ce que Dieu t'a dit de prendre ces personnes-là pour leur montrer ton trésor? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, quand vous rencontrez des femmes ou des hommes, Amen, à peine ils vont vous dire bonjour ou tu me plais, est-ce que tu as besoin de leur montrer ton trésor? Non? Si je ne fais pas ça, il va m'échapper. Mais si tu crois que c'est parce que tu lui as donné ton trésor qu'il ne va pas te chanter, tu peux même faire le mariage au Dieu pour leur remer et puis partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez les erreurs que les enfants de Dieu font. A peine, à peine, à peine, à peine, à peine, à peine, non, quand je vois ses yeux, je ne vais plus tenir. A peine. Ils ont le trésor. La Bible l'appelle trésor. Ça dit, c'est un mystère. L'homme comme la femme est un mystère aux yeux de Dieu. tout ce qui est mystérieux est caché. Alléluia. Ézéchias, Dieu t'a-t-il dit de montrer à cette personne ton trésor? Mon enfant, Dieu t'a-t-il dit de montrer ton trésor à cette personne ou à cette femme? Mais pourquoi l'as-tu fait? Regardez la conséquence. Dieu dit d'accord. Comme tu n'as pas obéi à ma parole, maintenant, le malheur va te suivre. Il va prendre ses enfants, ils seront esclaves, émucs, esclavage. Tous tes enfants et tout ce que tu as là-bas, le temps convenable, moi, Dieu, j'enverrai des personnes pour te récupérer et tout ça. Regardez comment, en un clin d'œil, des fois, nous perdons tout. Parce que nous n'écoutons pas la vie de Dieu. Nous ne marchons pas selon Dieu. Alléluia. Pour la grâce à Jésus. Regardez. La vente à Dieu. La conséquence des hommes vente à orgueilleux, imbues de leur personne. Prêt. Si tu es encore dans ces histoires, tu n'es pas encore converti. Non. Tu n'es pas encore chrétien, du tout. Le vrai chrétien, prenez une aiguille, il faut le tester. Touche-le un peu, tu vas voir ce qui va sortir. S'il n'a pas bougé, c'est un chrétien. Mais vous allez voir, il ne va même pas te laisser le temps même de placer une seule parole. C'est le chrétien, quand tu commences, il est sur le chrétien, puis tu t'enchaînes comme ça. Le temps, tu vas dire, ah, j'ai plaisanté, ah, lui, il est parti. Un cas de tout, il est toujours prêt à partir. Non. Regardez la conséquence. Dieu a dit quoi? Il lui prend, c'est-à-dire que si sur toi, il y avait une prédestination, Dieu te prend ça. Et en plus, les enfants, même s'ils ne sont pas encore nés, ils sont dans ton sein, mais il les a déjà maudits avant même qu'ils ne sortent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vanité. La vanité. La vanité. La langue. Après, 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 après. On n'est pas tous, je dis, voici ce qui s'est passé. Oh, l'homme de Dieu. ou bien tu es à l'église ici et tu es avec ces personnes-là qui ont trahi le pasteur. Après, à partir du moment que tu es avec quelqu'un qui m'a trahi, tu es mon ennemi numéro un. Là, je te dis la vérité. C'est biblique. Celui qui n'est pas avec moi, est quoi? Et quand c'est comme ça, plus tu seras assis ici. Vaut mieux que tu viennes me voir. Me dis, papa, c'est bon. On termine, c'est arrivé, je te bénéfique. Mais plus tu es assis ici et plus tu joues ce rôle, tu seras, mais tu vas connaître un désastre dans ta vie. Essayez pas la raison. Dieu a regardé Eliab. Il dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Celui qui est geste n'est pas encore là. Il est au champ. Il est quelque part. Isaïe, tu n'as pas un autre enfant encore? Il dit, si. Il est où? Il est au champ. Allez le geste. Fais comme celui qui est au champ. Il faut être sincèrement. Très fidèle. Ne sois pas un canal de corps portale. Tu envoies ici et puis tu envoies ici. En bêté, on appelle ça coder les dés. Amen. Il faut changer un peu. On peut faire mille délivrants sur toi. C'est pas ça qui va te sauver. C'est la transformation de ton intelligence par la parole de Dieu. C'est ça qui va te transformer. Essayez-tu pas à clamer Jésus ce matin. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Jésus. A la page mirille.